Bonjour, bonsoir, vous êtes sur la chaîne Sinyen Sayul pour la présentation du concept économique des bases. Alors, chaque week-end, vous aurez une séquence sur cette chaîne. On va commencer avec la notion de marché. La notion de marché correspond à l'ensemble des contacts entre acheteurs et vendeurs qui s'établissent pour déterminer les prix et les quantités de biens et de services à échanger. D'après cette définition, nous pouvons dire que le marché peut être un lieu de rencontre physique, comme la bouse, un lieu de rencontre vituelle, comme marché de voiture. Un marché peut être centralisé et décentralisé, comme la bouse et le marché du travail. Les interactions entre vendeurs et acheteurs ne se font pas souvent directement, mais à travers des intermédiaires, comme détaillants, concessionaires, agents, courtiers et représentants. On peut définir aussi le marché comme un lieu de rencontre entre les offreurs et leurs demandeurs de biens et de services. Il peut être un lieu physique ou virtuels, comme la bouse en ligne. On va aborder biens économiques, services et besoins. Les biens économiques sont des moyens permettant de satisfaire des besoins. Les besoins sont une sensation de manque à satisfaire. On distingue entre les besoins physiologiques et les besoins sociaux ou culturels. Les besoins physiologiques, on parle des besoins primaires ou naturels. Par exemple, manger, boire et dormir. Pour les besoins sociaux ou culturels, on parle des besoins de se déplacer, de communiquer, de lire. Les besoins de prestigie pour s'affirmer, on parle d'avoir le portable le plus récent, la vratu denier cri. Les biens sont relatives ra comparé aux besoins qui sont illimités. Pour classer les biens économiques, les biens économiques et les biens économiques qui sont issus de la production. Ceux-ci sont pas nature rares. Nous les classons dans deux catégories. Par exemple, les biens libres et les biens économiques. Les biens libres, ce sont les biens en abondance dans la nature et qui n'ont pas de marché et pas de prix. Par exemple, le vent, le soleil, l'eau de mer. Les biens économiques dont on parle en sciences économiques, ils se subdivisent en deux types. Par exemple, on parle de biens matériels et immatériels et intangibles. Maintenant, on parle de la structure et catégories de biens et de services économiques. Les biens économiques se subdivisent en deux parties. Biens matériels et biens immatériels. Pour les biens matériels, on trouve les biens de production et les biens de consommation. Tandis que pour les biens immatériels, on trouve services, droits, par exemple, brevets. Pour les services, on trouve l'éducation, formation, etc. Et bien, les biens de production, on veut parler de facteurs potentiels comme biens d'investissement. Repetitifs comme matières premières, matières auxiliaires et produits d'entretien et de fonctionnement. Dans la catégorie des biens matériels, nous trouvons les biens de consommation et les biens de production. Les biens de consommation sont utilisés par les consommateurs finaux et satisfont directement les besoins ou sont utilisés dans la préparation d'un biens de consommation final. Par exemple, un nœud pour faire un gâteau. Tandis que les biens de production, ce sont des facteurs potentiels. Par exemple, les biens d'équipement ou d'investissement, comme les machines, les outils et les bâtiments. Et des facteurs répétitifs dont l'acquisition se répète constamment, comme les matières premières, les matières auxiliaires, celles qui entrent dans la production d'autres biens, mais ne se représentent pas une part importante, comme la colle pour le mobilier et les produits d'entretien et de fonctionnement qui servent simplement à la fabrication des biens et ne font pas une partie intégrante comme l'énege qui entrent dans le processus de production pour obtenir d'autres biens. Dans la catégorie des biens immatériels, qui, contrairement aux biens immatériels, n'ont pas de substances tangibles, nous trouvons les services, les droits. Les services sont une production caractérisée par la consommation au moment de la production. Exemple, osculation chez un médecin, la formation et impossibilité de stockage. Tandis que les droits, exemple, les licences, les privés. Les êtres humains ont des besoins illimités car ceux-ci se renouvellent et se diversifient sans cesse. Par la propriété et la consommation, les êtres humains satisfont ces besoins. Ces derniers sont caractérisés par la multiplicité, la satiabilité et l'interdependance, besoins de voitures et besoins de carburants. Un biens peut être matériel ou immatériel. Une vrature, un stylo, une pizza sont des biens matériels, cela veut dire, biens tangibles. Une licence de marque et un brevet et un de fonds commerce sont des biens immatériels, cela veut dire, biens intangibles. Un service est un biens intangibles et se consomme au moment même ou il est tout fait. Consultation chez le médecin, donc il ne peut pas être stocké. Les biens et services peuvent être marchands ou non marchands. On est un marché ou il se change. L'efficience d'une économie On parle d'efficacité d'une économie quand celle-ci ne peut akouat la production d'un bien sans réduire celle d'un autre ou bien augmenter le bien net d'un individu sans réduire celui d'un autre. Les sources d'efficacité sont par exemple la concurrence imparfète par exemple le monopole les externalités par exemple la pollution les biens collectifs par exemple les biens public par exemple l'école ou qui n'ont pas de marches. En économie on parle de coûts d'opportunités On est amené tout le temps à faire des choix et à prendre des décisions. Les ressources étant ra on prend des décisions sur des choix la plupart du temps qui sont alternatifs. Quand on décide de faire du tennis devenu professionnel ou entreprendre des études universitaires on doit considérer combien la décision à prendre coûtera en termes de possibilités abandonnées. Le coût réel d'une chose est son coût d'opportunité. Cela valait du bien ou de services auxquels on a renoncé. Pour bien assimiler cette notion de coût d'opportunité ou coût de renonciation nous présentons quelques exemples. Le coût de participer au coût d'outils économiques de base consiste en sait à quoi vous devez renoncer pour être présent. Allez au cinéma travailler synonyme d'un revenu. Aller au stade pour regarder un match de l'équipe nationale etc. A chaque décision prise correspond un coût d'opportunité. La valeur du choix délaissée. Le cycle conjonctuel et le cycle économique. économique. L'observation des faits économiques tout au long de l'histoire montre que les économistes passent par de phases successives de baisse d'activité et de hausse d'activité. Les économistes appellent ce phénomène de succession de phases. Le cycle conjoncturel ou les cycles économiques. Cette fluctuation dans les activités se produise dans tous les domaines de l'économie et se tradise par des variations plus ou moins importantes dans la production. Les prix, les revenus et l'emploi. Il y a plusieurs types de cycles. Il y a des cycles longs, coûts et moyens. En moyenne, un cycle dur entre 8 et 10 ans. Il peut être représenté par l'évolution de la production réelle, PIB réelle, ceci peut être décomposé en plusieurs phases comme le montre le graphique suivant. En économie, on parle de 4 phases. La phase d'expansion, la phase de s'échauffe, la phase de récession et la phase de dépression. La phase d'expansion ou appelée aussi période de haute conjoncture qui se traduit par une hausse de la production, des revenus, des emplois et à partir d'un certain seuil de l'activité. Il y a un risque de hausse des prix. La phase de s'échauffe, à ce moment, l'économie tourne à plein régime. Le risque d'inflation est réel. Le pic indique un retournement de situation. Donc, une entrée dans une phase de récession. Phase de récession Phase descendante du cycle appelée aussi période de base conjoncture qui se manifeste par une baisse de la production et une hausse du chômage étant donné la rigidité à la baisse des salaires et des prix. Difficulté pour que les salaires et les prix baissent. La dernière phase de dépression creue, cette phase est la plus délicate pour une économie. Elle se caractérise généralement par un chômage assez élevé. Néanmoins, elle repère un point de retournement du cycle. Après cette phase, une reprise peut avoir lieu. Le mouvement de hausse et baisse des agrégats macroéconomiques, des prix, des revenus, des taux d'intérêts forment le cycle conjoncturel qui caractérise toutes les économies de marché. Merci, c'est la fin de cette leçon. Si vous avez des commentaires, je vous attends au bas de la vidéo pour vos commentaires. les amis, si cette vidéo vous plaît, je vous suje de likez, abonnez et activer la petite cloche pour recevoir la prochaine vidéo. A samedi matin pour la nouvelle rubrique.